Bonjour, vous êtes le vice-président de l'association des consommateurs du Sénégal. Aujourd'hui, une loi encore pour la baisse des prix du loyer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pensez-vous que ce sera la solution ? Oui, nous pensons que le fait de ne pas passer par un décret, mais plutôt par l'Assemblée nationale, sous proposition de loi, est une bonne chose. Parce que ça respecte le parallélisme des formes. Parce que souvenez-vous, en 2014, lorsqu'on fixait la baisse des prix de la location, on avait passé par l'Assemblée. Donc c'est une bonne chose et nous attendons à ce qu'il y ait un bon déroulement de la mise en œuvre, d'autant plus que, vu l'exposé des motifs, on peut en conclure que, depuis 2014, le prix de la location a augmenté de plus de 200%, alors que les matériaux de construction n'ont augmenté que de 48%. Donc, une raison valable pour qu'un grand cadre de concertation nationale soit créé. Et ce cadre-là a regroupé tous les acteurs. Des bailleurs étaient là, des agents immobiliers, des experts immobiliers, des associations de consommateurs. L'État, pendant un mois, nous avons planché et c'est à l'issue de ces travaux-là que certains taux de baisse ont été quand même recommandés pour la mise en œuvre. Donc, ceci étant, le bailleur, contrairement à la loi de 2014, qui ne se sentait pas très, 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 très impliqué, maintenant, ce bailleur-là a été impliqué, et même mieux, quelques avantages, comme au niveau de l'impôt bâti, il y a une somme modique, je pourrais dire, que ce bailleur doit payer par an. Et aussi, il manquait un autre élément de régulation, qui est l'organe qu'on doit créer, qui doit réguler les prix du loyer. Cette régulation est très importante. Dans la mesure où ça permet de désengorger les tribunaux, avant beaucoup de plaintes athérissées au niveau du tribunal, mais maintenant, avec cet organe qui peut servir d'interface avec les parties prenantes, nous pensons qu'une sensibilisation, nous pensons que si ces missions sont bien définies, et sa composition regroupant tous les acteurs allant de l'export immobilier, des associations de consommateurs, des bailleurs, des locataires et de l'État, ça pourra servir d'interface et permettre la bonne mise en œuvre des résultats issus des travaux. Pour éviter les problèmes, comme on l'a vu dernièrement, y a-t-il une implication du côté des bailleurs également ? Oui, il y a une implication du côté des bailleurs, parce que je vous l'ai dit tantôt que le cadre de concentration était national, et il y avait une commission, parmi les 19 commissions qui ont été créées, qui était réservée à la location. Et sa composition, quand même, donnait la part belle aux bailleurs, qui pouvaient quand même, en toute l'attitude, parler des problèmes, de ses préoccupations, et que ces préoccupations ont été tenues en compte. Mais c'est la loi qui va définir tous les contours et les contenants. Nous attendons à que cette loi-là soit votée à l'Assemblée et que tout soit fixé. Pensez-vous qu'un organe de régulation puisse réguler le secteur du loyer ? Oui, nous pensons que cet organe de régulation pourra servir, parce qu'il n'y a pas que cette politique-là qui sera mise en œuvre. L'augmentation de l'offre en location, elle est très importante. Avec les logements sociaux, nous demandons l'accélération. Nous demandons aussi qu'il y ait une logistique, c'est-à-dire les moyens de transport qui puissent relier les domiciles au lieu de travail. C'est très important, parce que dans les pays organisés, il suffit tout simplement d'avoir un moyen de transport adéquat pour habiter n'importe où et être à son lieu de travail à temps. C'est-à-dire que cet organe de régulation pourra permettre de porter à la connaissance des parties prenantes, par exemple les zones comme Gédiahouaï, par exemple la zone de Gédiahouaï. Si je prends un exemple, on saura que, par exemple, la cartographie des habitations qui sont alluées, donc la bonne information à temps réel, qui pourra permettre aux locataires ou aux bailleurs de satisfaire quand même ce dont il a envie. Si vous cherchez une location, par exemple au niveau de Gédiahouaï, si vous vous adressez à l'outil de régulation, qui pourra vous indiquer ? Et ça permet aussi un assainissement du secteur, parce que c'est un secteur qui devait être assaini. Ça permet aussi cet outil de régulation, parce qu'il est question quand même qu'au niveau juridique, que les agences immobilières aient un niveau pour l'application des textes juridiques, et c'est important. Donc tout ceci permettra, si c'est fait, une bonne compréhension du secteur, qui est un secteur très très important. Parce que c'est un gouvernement qui arrive à résoudre le problème de l'allocation au niveau de Dakar. Parce que n'oubliez pas que Dakar est considéré comme la ville la plus chère de l'Osmennan, alors que le pouvoir d'achat n'a pas suivi. Donc le salaire, le pourcentage qu'occupe l'allocation, est très très important pour un pauvre gorgore. Ce qui fait que si on arrive à résoudre ce problème-là, c'est vraiment un lourd fardeau qu'on enlève de la tête des ménages. M. Sissi, parlons à présent de la baisse des denrées, baisse qui n'est pas encore effective au niveau des marchés. Selon vous, où se situe le problème ? Le problème se situe au niveau de l'estat de distribution. Normalement, tel que défini, de l'importateur, ça marche, du grossiste, ça marche, du demi-gros, ça marche, et du détaillant, ça marche. Normalement, c'est calé en toute transparence. Et chacun en ce qui se le concerne doit respecter sa marge. Si maintenant, dans cette chaîne, il y a quelqu'un qui ne respecte pas sa marge, ça crée un désordre. Mais nous invitons les détaillants, parce que nous, nous approvisionnons au niveau du détail, en tant que consommateur final. Si le détaillant ne respecte pas les prix indiqués, nous les dénonçons. Donc, au détaillant de dénoncer le demi-gros ou le grossiste, là où il s'apprécie, c'est aussi simple que ça. Mais aucun détaillant, jusqu'à présent, n'a brandi une facture montrant qu'il a acheté du plus cher chez le grossiste ou le demi-gros. Donc, on ne peut pas comprendre qu'on va au niveau des radios et de télévision pour dire que c'est les grossistes ou les demi-gros qui ne respectent pas leur marge. Non, apportez la preuve et ils seront sanctionnés. Parce que cette manière de dire que nous avions eu un stock, qu'on a acheté trop cher, on ne peut pas baisser. Ça ne peut plus tenir. Ça fait un mois. Et avant un mois que ça a été mis en œuvre, un mois que les travaux ont duré. Et pendant que les travaux duraient, beaucoup d'importateurs n'ont pas importé en quantité parce qu'ils se disaient qu'il y aurait une baisse. Et donc, il ne faut pas que cette baisse-là le trouve avec une forte quantité. D'accord. Et ce raisonnement était valable aussi au niveau du détaillant. Maintenant qu'on leur a laissé la latitude d'écouler leur sang, mais la mise en œuvre ne doit souffrir de qu'un prétexte. D'accord. Chacun a sa marge. Il faut que chacun reste pour ça. Le grossiste doit vendre en gros et non pas en détail. Parce que si le grossiste vend en détail, c'est là où se trouve le problème. Parce que, je vous donne un exemple. Vous vendez à 11 800 le sac. Le sac chez le grossiste. Vous achetez 10, 20 sacs à 11 800. Mais si quelqu'un vient vous acheter un sac et que vous lui vendez à 12 000 francs, mais vous avez grogné la marge de l'autre. Ce sac n'est pas normal. Vous devez lui vendre à 11 800 parce que c'est cette marge-là qui est consacrée au niveau du sac groupe. La rétention du sucre et de l'huile du côté des commerçants, pensez-vous que c'est une attitude normale et c'est quoi la solution ? La rétention est punie par la loi. On ne peut pas avoir de la marchandise et que le client veut acheter, vous dites que vous ne pouvez pas le vendre parce que vous perdez. Non. Les corps de contrôle doivent être sur la brèche pour que s'ils voient la marchandise, que cette marchandise soit saisie et vendue. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on est de la marchandise et qu'on se dise qu'on ne vend pas parce qu'on a acheté plus cher. Mais montrez la preuve que vous avez acheté plus cher et on va sanctionner celui qui vous a vendu plus cher. Vous comprenez bien ? Si le grossiste n'a pas respecté sa marge, il a pris plus que de raison. Mais dénoncez-le comme moi je vous dénonce. C'est aussi simple que ça. Donc la solution c'est de dénoncer. Mais c'est la dénonciation. Mais soit le détaillant vous dit que je n'ai pas de facture. Et là c'est un délit. On ne peut pas acheter sa facture. C'est une mafia organisée, il faut le dire, sur le dos des populations. Et je pense que ceux qui sont allés en grève doivent savoir raison garder. Ils ont lamentablement échoué. Il n'y a que Tchèche, la capitale de l'Urâie. Et c'est compréhensible. C'est une ville rébelle, premièrement. Et deuxièmement, c'est à Tchèche qu'il y a eu le déclenchement de la grève. D'accord. Mais à part ça, il n'y a aucun souci pour les consommateurs. Nous ne l'avons pas à Tchèche. Nous ne l'avons pas à Tchèche. D'accord. Mais M. Sissé, l'État avait annoncé le recrutement de 1000 agents pour veiller au contrôle. Est-ce que ça sert à quelque chose ? On n'a pas encore recruté les 1000 volontaires de la consommation. C'est un stade de projet et je les invite à y aller très vite et ne pas que ce soit politique. Parce qu'on ne peut pas comprendre que cette idée aimante de la Scossette, je pourrais dire des associations de défense des consommateurs, et qu'ils attendent la veille des élections pour dire, oui, on va prendre 1000 volontaires de la consommation et on va les réformer au niveau des régions et des départements. Ce ne serait pas normal. Ce n'est pas notre vision. Notre vision était d'accompagner le ministère du Commerce parce qu'il n'y a pas un effectif conseillement conséquent, comme à l'image des ASP. Il va falloir qu'on les forme et qu'on les appuie. Nous, nous n'avons pas la possibilité ou le pouvoir de sanctionner, mais on peut dénoncer et avoir un statut. Pour qu'au moins les commerçants, là où ils se trouvent et à quel niveau ils se trouvent, quand même, savent qu'il y a un œil externe qui les regarde. Et comme ça, ils vont respecter la réglementation. Mamatissi, c'est merci. C'est moi qui te remercie. Vous êtes le vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal.